3, 2, 1, dropping ! Et d'utiliser les expériences, le vécu que j'ai eu pour l'améliorer encore plus au niveau de ma reine. On est sur un événement vraiment cool. Je vais mixer un peu ce côté slope style et ce côté aussi un peu freestyle. T'as plein de modules dans tous les sens, plein de sauts où tu peux sauter à droite, à gauche, faire des backflips, des 3, 6, et tout ça dans une durée de 1 minute 30 jusqu'en bas. Marion R, 1, 2, 3, 2, 1, stop ! Je me remets tout le temps en question. Moi je suis la pire. J'ai beaucoup de doute, beaucoup de manque de confiance en moi et constamment j'essaie de remettre les choses à plat. Et dès que je recommence une saison, c'est comme si je recommençais à zéro. Oh, c'est trop fun ! Se remettre à zéro, ça veut dire se remettre en question, est-ce que l'année dernière, même si j'ai gagné, qu'est-ce que je peux faire encore en plus ? Donc là, cette année, je me suis dit, bon bah, peut-être que je vais galérer à faire des tricks, mais peut-être que je peux encore sauter plus gros, peut-être que je peux aller encore un peu plus vite. Peut-être que si j'ajoute encore des entraînements physiques à côté, et bien peut-être que je vais pouvoir être encore un peu plus explosive sur ma bande. Donc c'est chaque année, en fait, je remets en question mes résultats, même si j'ai fait championne du monde, pour encore voir comment je peux pousser encore plus mon sport et moi-même. Ça aura un beau coucher de soleil ce soir comme il y a ou pas ? Ouais, je pense. En plus là, c'est un peu brumeux comme il y a. Ça va être vraiment beau. T'en as déjà gagné un titre, c'est pas forcément ceux d'après qui sont les plus simples à gagner. Je pense que tout est mis en jeu et justement, t'as peut-être une encore plus grosse pression quand tu vas sur les titres d'après pour les gagner. La première année où je gagne, l'année d'après, je fais deuxième parce que je m'étais mis une pression énorme à plus penser plaisir, à plus du tout penser ride. Pour moi, j'étais tétanisée par l'échec, quoi. Je pense qu'on est tous des très bons snowboarders quand on prend le départ, mais en fait, tout se joue aussi au niveau mental. Et j'ai fait beaucoup de travail à ce niveau-là ces dernières années. J'ai vu un vrai montage, j'ai fait des exercices de PNL, de sophrologie, de la méditation. En fait, j'adore, ça attise ma curiosité aussi, tous ces processus à côté en tant qu'athlète. Donc, j'étudie tout ça et je mets toutes les cartes en manque pour réussir à gagner en fait.